Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute et co-directeur de l'Institut de formation MIMETIS. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'AFTB et son équipe pour leur invitation à leur prochaine journée qui se tiendront à Nice les 22 et 23 mars 2024. Mon atelier portera sur l'apport d'une vision systémique et interactionnelle à la prise en charge des traumas complexes et de la dissociation que nous avons conceptualisé et modélisé autour d'une pratique psychothérapique intitulée « La thérapie du lien et des mondes relationnels ». Cette pratique est fortement influencée par une philosophie du vivant. Elle part de l'idée que la vie est première. Nous sommes des êtres interconnectés à notre environnement terrestre. Notre corps, quant à lui, n'est pas qu'un corps mécanique, mais également un corps en relation. C'est par l'intermédiaire du mouvement que notre vécu interne connecte avec nos perceptions externes, qui est la base de notre sentiment d'unité. Mais aussi comme êtres humains, nous sommes des êtres singuliers de sens et d'appartenance à une communauté. Grâce au langage, à nos facultés intellectuelles, nous avons la capacité à nous retourner sur notre expérience, à la raconter, à l'interpréter. En d'autres termes, nous construisons des relations et les relations nous construisent. Ainsi, nos capacités de mise en forme des relations, que ce soit avec notre environnement, avec les autres en tant que figure d'attachement, avec nous-mêmes, ou encore avec nos propres représentations, participent à la construction d'un monde relationnel. D'ailleurs, nous ferons régulièrement référence à la notion de monde relationnel pendant l'atelier. Le monde relationnel est influencé par le contexte familial, sociétal, culturel, spirituel, dans lequel nous venons au monde. Ce monde relationnel organise notre manière d'appréhender le monde. C'est un système relationnel et interactionnel, complexe, et dont la colonne vertébrale est notre histoire de vie. Confronté à l'expérience de la violence, de la maltraitance, de l'abus, de la négligence, ou autre encore, ce monde relationnel peut se construire sur des bases dysfonctionnelles. Dans le cas, par exemple, des traumatismes complexes et des troubles dissociatifs, nous parlerons donc de monde relationnel traumatique. Notre approche va se fonder sur une vision systémique, symbolique et interactionnelle des mondes traumatiques qui inclut en un tout à la fois la plainte, l'ensemble des souvenirs qui peuvent se condenser en un seul, la cible qui contient le cercle intention, action, effet de l'agresseur, et le contexte relationnel dans lequel a lieu l'agression. Le monde traumatique doit être compris comme une entité vivante, porteuse d'une intentionnalité traumatogène à la fois normative, désorganisante et destructive, et qui met en œuvre la disjonction comme base des processus dissociatifs et également des doubles liens. Un passage par le triangle revisité de Karpman, victime, bourreau, sauveur, nous donnera une lecture circulaire du monde traumatique. Durant cet atelier, je vous propose donc que nous nous centrions sur les grands temps de la thérapie, à savoir la mise en forme du monde traumatique, le travail de réassociation et le travail sur l'autonomie en lien. En alternant des apports théoriques et pratiques, l'atelier se fixe pour objectif d'aborder la déconstruction de la vision identitaire en une vision interactionnelle et contextuelle de l'identité, la mise en scène du monde traumatique à partir des vécus de rejet, faute, méfiance et honte que nous retrouvons régulièrement dans les traumatismes complexes, des techniques d'externalisation et triangulation des vécus dissociatifs, et l'utilisation de mouvements alternatifs et de techniques d'hypnose à la densification du soi comme une expérience corporelle d'unité. J'espère donc que cet atelier stimulera votre curiosité. J'aurai un grand plaisir à vous retrouver prochainement, et je vous dis donc à très bientôt. Merci. 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 Merci.